ok thank you lord my beloved is bonjour à tout le monde voilà bonjour bonjour à tout le monde voilà bonjour bonjour à tout le monde je te bénis c'est novembre novembre connectons-nous massivement s'il vous plaît un instant c'est novembre my beloved oh dear oh dear oh dear oh dear Ok. Voilà, bonjour, 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 connectons-nous massivement s'il vous plaît, c'est très urgent, l'heure est grave, l'heure est grave, vous savez qu'en tant que géostratège spirituel pour nous, nous connaissons un peu le mystère du temps, on sait ce que le temps représente, donc connecte-toi s'il te plaît et partage la vidéo si tu aimes quelqu'un. Donc ce matin, nous sommes en train de nous préparer pour entrer en 2023, c'est maintenant que ça commence. Il y a tout un ensemble de prédispositions que nous avons prises pour nous permettre d'entrer en 2023 comme des vainqueurs, pas comme des misérables, pas comme des esclaves, pas comme des perdants, etc. Voilà, donc si tu as quelqu'un que tu aimes, tu lui partages cette vidéo et je voudrais encore, il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je souhaite que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu dans la parole de la prophétie. Donc partage simplement cette vidéo et abonne-toi à la page, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la page et la main de Dieu interviendra dans ta situation. Donc ça c'est une parole de prophétie que je donne, tu t'abonnes. Si vous m'écoutez, si ce matin vous n'êtes pas encore abonné à ma page, faites-le et le Seigneur vous sortira de cette situation au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, partageons la vidéo et invitons nos bien-aimés. Partage au moins à 10 personnes, 10 groupes. Voilà, et tu diras Seigneur moi j'ai fait ma part. C'est l'heure du bilan. Nous rattrapons le retard. Nous sommes en train de vouloir rattraper le retard. Voilà, en ce mois de novembre, parce que 2023 doit être une année de grâce et de bénédiction. Voilà, si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen en commentaire. Oui, 2023 sera une année de grâce et de bénédiction. Ça ne sera pas une année de pleurs, d'échecs, je ne sais pas, de célibat, de maladies, de brissement, de cassure, de déception, de malédiction. Non, je parle de la contagion, de la malédiction et de la bénédiction. On va s'attaquer à cela. Il ne faut pas que les malheurs de 2022 traversent pour 2023. Donc il y a quelqu'un comme ça qui est connecté ou bien tu souhaites la même chose à une personne que tu aimes. Tu l'envoies, le lien de ma vidéo. Dis-lui à un prophète, un homme de Dieu que le Seigneur a ouin pour préparer son peuple à l'entrée dans l'année 2023. Il y a la personne qui écoute simplement et met en pratique toutes les orientations prophétiques qui sortiront de la bouche de cet homme. Voilà, on a Georgette Marie-Cyrus qui dit c'est fait pour ma part, ça veut dire à partager à plus de dix personnes. Qui aussi me dit en commentaire, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as partagé à plus de dix personnes ? Est-ce que le son est parfait ? Est-ce que le son est parfait s'il vous plaît ? On a qui ? On a qui ? En dehors de Marie-Georgette, qui aussi a partagé au moins à dix personnes ou à dix groupes ? Dis-le en commentaire, je te bénis en passant au nom souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Ici, désolé pour la qualité de l'image, on a coupé d'énergie. Donc vraiment, I'm sorry. Voilà, qui a partagé à dix personnes au moins, dix personnes, dix personnes, dix. Mettez-le en commentaire, dites-moi en commentaire simplement. Dites en commentaire. Moi je l'ai fait, le Seigneur te bénis. C'est Marie-Georgette seule qui est bénie ce matin. Ok, les cœurs et les pouces bleus, je vous en prie. Les cœurs et les pouces bleus. Fais merci pour ta grâce, merci pour cette occasion spéciale que tu es en train de nous accorder encore. Nous prions que ta présence soit bon dans le Saint-Esprit, oriente-nous. Et je prie qu'une personne qui se bat avec des maléditions, des limitations, d'échecs dans sa vie puisse être délivrée ce matin par ce direct au nom souverain de Jésus. J'ai prié, Amen. Voilà, c'est bon papa. Il y a quelqu'un qui a partagé. On a Mélène Bucco qui dit qu'elle a partagé. On a Jacques qui a partagé à onze personnes. Que Dieu te bénisse. Et ton année 2023 est béni. Voilà, que Dieu bénisse. On ne va pas perdre le temps là-dessus. Ceux qui obéissent que le Seigneur les bénisse au nom souverain de Jésus. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. On va parler de la contagion, de la malédition et de la bénédiction. Nous sommes en train de préparer l'année 2023. J'ai dit qu'un homme réfléchi ne s'amuse pas. Il ne joue pas. La manière dont tu achèves une année déterminera comment tu entreras dans l'année suivante. Et tout au long de ce mois de novembre qui est le onzième mois, qui porte l'alliance et l'onction de la restitution et de la seconde chance, nous allons expérimenter Dieu comme étant le Dieu de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance. Si tu crois en cela, tu dis Amen en commentaire. Le Dieu de la seconde chance. Peut-être ta vie, l'ennemi avait conclu déjà. Mais nous allons prier ensemble. Le Seigneur t'accordera une seconde chance. Bonjour à Dorothée Ngonon qui dit qu'elle a partagé. Bonjour à Léonel Biada qui a aussi partagé à dix personnes. Bonjour à qui encore ? Qui a encore partagé ? On a Kanda Dester qui dit qu'elle a partagé à dix-huit personnes. Donc voilà, je pense que nous devons travailler au nom souverain de Jésus. Nous devons travailler avec puissance, avec détermination pour que la gloire de Dieu puisse se révéler, se manifester dans nos vies. Donc bien aimé, connecte-toi, partage cette vidéo si tu aimes quelqu'un s'il te plaît. Ne t'amuse pas. Partage cette vidéo à un maximum de personnes. Donc nous parlons de la contagion, de la malédition et de la bénédiction. Tout ce qui a été sujet, d'échec dans ta vie, en cette année 2022, nous allons renverser cela au nom souverain de Jésus de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a fait contre ta vie et ta famille, nous allons renverser cela au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et la main de Dieu se manifestera avec puissance dans ta vie. Nous ne pouvons pas entrer en 2023 avec les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes problèmes, les mêmes maléditions, les mêmes limitations, les mêmes maladies, les mêmes guerres inachevées qu'en 2023. Vraiment, si tu penses que tu veux entrer en 2023 avec les limitations de 2022, avec répéter que 2023 soit une répétition de 2022, zap, tu peux partir. Non, pour toi, ton direct est fini. Laissez-moi juste avec des gens qui ont compris l'importance de préparer leur année 2023 avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, si pour toi, entrer en 2023 n'est pas quelque chose qui mérite d'être préparé devant Dieu, qui mérite de joindre un prophète pour prier avec lui, comme la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander chose quelconque, à mon nom, je le ferai. S'il vous plaît, vous pouvez aller jouer. Il y a beaucoup d'autres vidéos sur Facebook. Donc, laisse-moi continuer. Je veux des gens qui savent ce qu'elles veulent. Oui, je veux des gens qui savent ce qu'elles veulent. Des gens qui ont conscience de leur responsabilité devant Dieu. Leur conscience est éveillée. Des personnes qui veulent voir les choses changer, qui veulent s'associer à Dieu, qui ont besoin d'une seconde chance. Des personnes qui, ayant fait le bilan de cette année, se rendent compte que, oui, j'ai été un succès, j'ai connu le succès dans tel domaine, j'ai réussi dans tel domaine, mais dans tel domaine-là. Non, 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 je ne suis pas content. Je ne suis pas content de moi-même. Je ne suis pas satisfait. Normalement, en novembre, si, j'aurais fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Voici le niveau que j'aurais atteint. Sur le plan spirituel, ministériel, académique, professionnel, familial, des projets, des entreprises, etc., etc., etc. S'il y a un seul domaine dont tu es insatisfait dans ta vie, ce direct est à toi. L'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te parle. Ce direct, c'est ton direct. Dieu te transportera sur les ailes de l'aurore. Et il t'amènera en 2023 à y accomplir les choses que tu n'as pas pu accomplir de janvier jusqu'ici. Et j'ai dit, on pose une question. Ce n'est pas la force d'un homme qui le fera. Non, ce n'est pas la force d'un homme. La Bible dit que la victoire ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. La victoire vient de l'éternel. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu es insatisfait? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu crois qu'il y a vraiment ici? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ah non, ce n'est pas moi ici. Normalement, en novembre, j'aurais atteint ce niveau. Mais je suis ici. Alors, au nom de Jésus-Christ au Nazareth, je déclare qu'à partir de ce direct, je vais atteindre le niveau avant le 31 décembre 2022. Je ne parle pas des choses de 2023. Non. Est-ce qu'en un mois, Dieu peut te visiter? Est-ce qu'en un mois, Dieu peut te toucher? Est-ce qu'en un mois, Dieu peut métamorphoser ta vie et te faire survoler les étapes où tu as joué pour te hisser jusqu'aux auteurs qui t'appartiennent, qui soient ton héritage? Si tu crois en cela, dis, je crois que Dieu peut le faire pour moi. Dis-le en commentaire. Et Dieu se manifestera puissamment. Donc, pendant que j'étais en train de méditer ce matin, le Seigneur m'a aidé. Il y avait tellement profusion de révélations, d'inspiration de la parole. Mais il y a une qui a attiré mon attention pour cette journée. Et j'ai dit, je vais la partager avec toi. La malédition, la contagion de la malédition et de la bénédiction. 2023, tu dois être une femme bénie, une femme accomplie. Tu ne dois pas t'attonner en 2023. Monsieur, tu dois être un homme stable, un homme épanoui, un homme prospère. À tous égards, en 2023, personne ne doit t'attonner. Comme un aveugle en plein midi. Personne. Et tous ceux qui sont connectés ici, je vous le dis, et si vous avez la foi, parce que c'est aussi ça, la magie de Dieu, la foi. Est-ce que tu crois que comme le prophète parle, la chose arrive dans ma vie ? Est-ce que tu crois au fond de ton cœur que chaque parole qui sort de ma bouche est esprit et vie ? C'est-à-dire que c'est des paroles vivantes qui viennent trouver la foi en toi et rendre possible l'impossible ? Est-ce que tu crois en cela ? Est-ce que tu crois que la parole que je proclame lorsqu'elle vient à toi, elle deviendra chère ? Comme l'avis le dit, Et la parole fut faite chère. De cette parole de Dieu qui sort de ma bouche, elle est esprit et elle est vie. Ça veut dire qu'elle a une âme. Lorsqu'elle vient à toi, qu'elle trouve que tu crois, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, cette parole te sortira de là. Mais je veux te rassurer que c'est à la fois. 2023 sera une année meilleure que 2022. Donc en vue de me rassurer que le troupeau du pâturage de mon Seigneur, le troupeau qui m'a été échu en partage, que chacun puisse entrer en 2023 et réussir. J'ai donc pris des prédispositions comme tout pasteur sage le prendrait pour son troupeau. Déjà premièrement, tous les cultes que nous aurons en ce mois, en ce mois de novembre, seront des cultes de restauration et des cultes de restitution. Dieu restituera tout ce que l'ennemi nous a volé. Voilà pourquoi le thème de ce mois, c'est Seigneur, restitue dans ma vie, tout ce que l'ennemi m'a volé. C'est la onzième heure. C'est le mois de la restitution de tout ce que l'ennemi nous a volé de janvier jusqu'en novembre. Dans toutes les opportunités, toutes les bénédictions, toutes les élévations, tous les sujets de joie, de l'église, etc., qui nous revenaient de janvier, février, mars, avril, mai, juin jusqu'en novembre, crois cela tout simplement. Dis Seigneur, je crois que tu es capable de restaurer dans ma vie tout ce que l'ennemi m'a volé. Tu dis, amène en commentaire, la chose sera ainsi. Donc, nous aurons tous les dimanches avec service de mouchoir ouin, à démonstration de l'onction telle qu'on n'a pas encore fait en cette année 2022. Donc, chacun aura droit à un mouchoir ouin. Je l'ai dit dans tous nos cultes, à partir de ce dimanche, nous allons travailler à cela. Et Dieu nous aidera à pouvoir atteindre les objectifs que nous sommes fixés pour ce mois de novembre. Et la nuit des flammes à Yaoundé, comme dans les autres villes, les autres pays, où notre église se trouve, ce sera la nuit, oh mon Dieu, la grande nuit de l'onction, du brissement, la grande nuit de la résolution, le Dieu de la seconde chance. Dieu se manifestera comme étant le Dieu de la seconde chance. C'est-à-dire que pour ceux qui ont dit, non, l'année est finie, je ne peux plus profiter de telle, telle chose. Non, le Seigneur se manifestera avec puissance dans le nom pour les chers souverains de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, à Douala, nous aurons un très grand programme. Nous serons, je serai avec et accompagné du prophète Martial, c'est né du prophète Camto. Le programme ira du 27 au 30 novembre. Du 27 au 30 novembre. Voilà, donc le 27, c'est le culte des familles déjà. C'est le culte des familles. Attendez, et donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, je vais bien vérifier les tâches là. Le 27, culte des familles. Il y a honte, il y a honte, ça c'est il y a honte. Ok. Voilà, nous y sommes. Permettez-moi de regarder rapidement mon agenda. Donc, je disais que le mois, ce sera un mois très chargé. Un mois de grâce, un mois de bénédiction. Voilà, un mois redoutable pour tous ceux qui seront connectés avec nous. dans tous les cas, vous glorifierez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous le glorifierez. Donc, nous sommes en novembre déjà, nous sommes le 3 novembre. Et, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai dit, par la grâce de Dieu, le, ça c'est quoi ça encore? Le 1er novembre, voilà. Le 27, c'est un dimanche. Oui, le 27. Du 27 au 30. Du 27, du 27 au 30, à Yaoundé, à la Bille, nous aurons quatre jours, c'est-à-dire le 27 sur le culte des familles. Mais, nous allons travailler avec deux grands invités, le prophète Machiassène et le prophète Kamto, à Saint-Kamto, qui seront là. On aura trois jours. Quatre jours redoutables. Nous allons inaugurer le programme avec le culte des familles, ce qu'on n'a jamais fait dans notre ministère. Nous allons finir, sortir de novembre, avec ces trois jours, ces prophétiques, pour caler le mois de décembre et le transformer en un pont de bénédiction pour prendre possession sur 2023, avant le 1er janvier 2023, par la grâce de Dieu. Et, je suis en train de travailler du côté de Berthois et ça ira du 13, 14, 15, 16, du 13 au 16 novembre, et du 13 au 16 novembre, c'est-à-dire dimanche le 13, nous risquerons le faire. On va passer le dimanche à Anseigne-SET pour le grand culte des familles au chavé-service de Montsoir 1, à démonstration de la puissance de Dieu, le Dieu de la seconde chance et le 21, 22, 23, ça risque d'être au Sénagès de Berthois. Donc, on va passer l'annonce déjà au Sénagès de Berthois. Je vais vous confirmer cela peut-être dans mon direct de demain. Toutes les informations vous seront données et les confirmations dans le direct de demain par la grâce de Dieu. Donc, voilà un peu comment nous allons travailler et je suis en train d'étudier encore la possibilité d'arriver à Ngaoundere la semaine prochaine. Et j'ai dit, je suis en train d'étudier parce que je veux bien regarder mon calendrier. Je vais tout finaliser cette journée-ci et demain, lors du direct, je vais revenir précisément là-dedans. Donc, les quatre jours de Yaoundé, c'est-à-dire le 27, 28, 29, 30, ce sera avec deux invités de marque et vraiment toutes les familles, ce sera un programme pour nos familles. Dieu se manifestera avec plus de chance. La même chose à Douala, par la grâce de Dieu, à Douala, nous serons à Douala dans la semaine du 20. Voilà. Je crois que c'est la semaine du 20. Oui, la semaine du 20. À Douala, tu as dit le 20, 21, 22 et le 23. Le 20, 21, 22, 23, novembre, nous serons à Douala pour le même programme de quatre jours. Voilà. Et Dieu se manifestera puissamment. Et la nuit de flamme, ce sera vendredi le 25. Voilà, la nuit de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance. Où Dieu va restituer tout ce que l'ennemi nous a volé. Que Dieu te bénisse au nom précieux et sauverain de Jésus. Maintenant, nous allons droit dans le but. Au but. Voilà. Nous allons lire dans Luc chapitre 10. Ce n'est pas beaucoup de versets. Luc chapitre 10, verset 10. Voici ce que la Bible dit. « Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'homme ne vous recevra pas, allez sur ces places, allez sur ces places et dites, nous sécouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis, en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Corazin, malheur à toi, Bethsaida. Car si le miracle fait au milieu de vous n'avait été à Tyre et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue avec le sac et la sange. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaium, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute et celui qui ne vous et celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Père, merci au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que ta grâce qui se passe toutes choses sans nous te partage ce matin. Je prie que tu me donnes une oreille et une oreille de disciple, un entendement de disciple et accorde-moi la sagesse et l'intelligence pour prêcher cette parole et expliquer à ton peuple Seigneur, ta volonté parfaite pour lui. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu une jeune femme. Vous me suivez du côté d'un gars on dirait on vous appelle Marie. Marie. Vous avez une amie qu'on appelle Zéna. Vous entrez sur mon direct. On vous appelle Marie. Vous avez une amie qu'on appelle Zéna. Zéna. Zéna, c'est une fille qui est mariée à un jeune homme qu'on appelle Umaru. Vous habitez un quartier où je vois avec les montagnes autour. Les montagnes autour. Le Seigneur me dit de vous avertir que la jeune femme vous prenez compte votre amie est une femme qui ne vous aime pas. Elle a amené votre nom chez un marabout. Et demain à 16h elle doit être chez vous. Elle viendra chez vous. Donc, si vous voulez vous allez demander de voir la doublure de son pain son pain la doublure de son pain si vous voulez vous avez fait le test la doublure de son pain regardez ce qui est attaché dedans vous allez voir ce sont des cheveux et ce sont vos cheveux en fait. Donc, méfiez-vous Zéna est une mauvaise personne faites attention et je prie pour toute personne dont le nom a été transporté chez les marabouts chez les devins pour attacher le vent ou bien faire du mal le monde est tellement méchant tout ce qu'on fera contre toi retournera à l'expéditeur et à tous ses complices et à tous ceux qui participent à cela de près comme de loin de façon directe ou indirecte au nom précieux et sauverain de Jésus de Nazareth. Donc, avant de faire des prières de délivrance contre les maléditions de 2022 pour nous dégager pour qu'on entre étant béni en 2023 écoute bien ce que le Seigneur Jésus-Christ dira dans ce passage. Donc, la Bible dit que les apôtres seront envoyés de 70 seront envoyés par Jésus et le Seigneur leur donne des recommandations et leur donne des recommandations et leur dit mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas allez sur ces places et dites nous séquons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Bon, maintenant, lorsque les apôtres sont partis il y a eu environ trois villes on a eu Bethsaida on a eu Corazin on a eu Capernaum qui ont refusé de recevoir les apôtres. Voilà les trois grandes villes en Israël qui ont refusé d'accueillir les apôtres les 70 qui ont été envoyés. Et le Seigneur Jésus-Christ avait dit aux apôtres en partant que lorsque vous arrivez dans une ville et que vous entriez dans cette ville et que vous apportiez la parole de la réconciliation et que les habitants de la ville vous rejettent parce qu'ils n'aiment pas ma parole parce qu'ils croient pas en la parole et qu'ils vous disent nous ne voulons pas de vous dans notre ville Jésus leur a dit allez dans la place publique devant témoins devant les habitants de cette ville ôtez les sandales de vos pieds et frappez les homs et dites leur que comme vous avez refusé que la parole de la paix de la réconciliation avec Dieu entre dans votre ville nous séquons la poussière de nos chaussures pour que la poussière de votre ville ne reste même pas sur nos chaussures et nous sortons de votre ville ainsi sans être complice de votre malédiction mes amis en cela il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à comprendre et il y a beaucoup de choses à partager pourquoi est-ce que Jésus Christ cette action prophétique là pourquoi le Seigneur leur a demandé cela pourquoi est-ce que partout où ils entraient où on les accueillait le Seigneur n'a pas demandé qu'ils nettoient et secouent la poussière de leurs pieds ou bien de leurs chaussures la poussière de cette ville de ces endroits où on les accueillait pour une simple raison le Seigneur a dit si vous entrez dans une maison et que ses habitants vous accueillent et qu'elle est digne de votre père dites-lui shalom si vous dites shalom votre père viendra et la bénédiction que vous portez viendra dans cette ville et c'est ça qui a donné la loi celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète c'est-à-dire parce qu'il a discerné que cette personne porte le manteau le ministère la vocation de prophète cette personne n'aura pas à la bénédiction de ce prophète ça veut dire quoi toi qui es en train de dire amen pendant que je parle ton amen n'est pas gratuit c'est pas fortuit c'est un acteur spirituel qui te connait directement tout ce que je porte et toute bénédiction continue dans ce message accompli dans ta vie immédiatement c'est à cause de ce principe que le Seigneur Jésus-Christ dira déjà vous n'êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée avant de la mettre en pratique parce que vous avez d'abord accepté déjà l'écouter vous n'êtes plus elle vous purifie elle vous bénit donc toi qui es juste déjà connecté qui crois en cette parole qui crois en cette déclaration prophétique tu es déjà béni la paix de Dieu est déjà dans ta maison la bénédiction est déjà dans ta maison alors les apôtres quand ils arrivaient quelque part avec le message de l'évangile et qu'ils étaient bien accueillis alors automatiquement l'endroit était béni et eux aussi étaient participants de la bénédiction de cet endroit mais lorsqu'ils arrivaient dans un endroit et que l'endroit refusait la parole qui peut changer la malédiction en bénédiction alors automatiquement parce qu'ils avaient déjà piétiné le sol de cet endroit ils avaient marché sur le sol de cet endroit qui était maudit avant leur arrivée si l'endroit acceptait l'évangile la malédiction était changée en bénédiction oh alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'accepte ce matin est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'accueille bien ce matin et son ministère est béni et son mariage est béni et sa famille est béni et l'oeuvre est béni au nom sauverain de Jésus mais lorsque les apôtres entraient dans une ville qui était sous la malédiction déjà veut dire que toute ville sans Christ était maudite donc ceux qui entraient lorsqu'ils entraient dans une ville qui était sous la malédiction le fait qu'ils marchent déjà dans les quartiers les rues de cette ville ils marchaient sur la malédiction et donc la poussière de la ville portait la malédiction et cette malédiction s'attachait à leurs chaussures mais il y avait un espoir la parole de l'évangile qu'ils portaient le don de Dieu qu'ils étaient la puissance de la grâce dans leur vie lorsqu'ils prêchaient si la ville croyait comme tu es en train de m'écouter ce matin alors la puissance de la parole de Dieu changeait les malédictions en bénédictions que Dieu change tes malédictions en bénédictions tu dis amène la chose arrive dis je reçois en commentaire quel que soit le domaine de ta vie ou tu es attaqué par les malédictions juste parce que tu m'écoutes oh mon Dieu je déclare que tu es béni tu es béni qui accueille le prophète ce matin dans sa vie dans sa destinée qui accueille le prophète donc le fait qu'ils marchaient dans les rues de cette ville maudite faisait qu'ils portaient la malédiction s'attacher à leurs chaussures en fait et Jésus Christ leur dit donc si une ville refuse la guérison par l'évangile aller sur les places publiques de la ville et frapper secouer la poussière de vos chaussures de peur que la malédiction de cette ville ne s'attache à vous et que vous ne soyez sous l'interdit comme cette ville a été sous l'interdit de peur que vous ne soyez maudits comme la ville est maudite donc en fait le fait le fait de secouer c'était pour ne pas participer à la malédiction de la ville à la condamnation de la ville et aux conséquences du refus et du rejet de l'évangile par cette ville au jour du jugement s'ils ne faisaient pas cela ils devenaient complices de la malédiction de cette ville alors maintenant qu'est-ce qui se passait lorsque les apôtres arrivaient quelque part aux portes d'une ville qui était sous le coup de la malédiction parce qu'ils n'ayant pas cru en Christ et qu'ils entraient leur bénédiction contaminait la malédiction et la malédiction se changeait en bénédiction automatiquement à ce moment ils n'avaient plus besoin de secouer leur chaussure la poussière de leur chaussure parce que la terre était bénie les habitants étaient bénis mais lorsqu'une ville refusait de recevoir les apôtres alors automatiquement il était impératif pour les apôtres de secouer la poussière de leurs pieds et de leurs chaussures de peur que la malédiction de la ville ne tombe sur eux et Jésus leur expliquera et dira aux villes qui ont reçu l'évangile mais qui l'ont rejeté après à Corazin à Bethsaida et à Capernaum que si Thierry Sidon avait écouté l'évangile qui leur a été prêché longtemps Thierry Sidon se serait répanti et il les ramène jusqu'à dire que si Sodome avait reçu l'évangile Sodome aurait cru et il dit que Sodome Thierry Sidon Thierry Sidon et Sodome qui étaient des villes des capitales du péché seront moins ça dit seront moins rigoureusement traitées que les villes auxquelles Christ a envoyé les apôtres et qui ont refusé d'accueillir les apôtres donc bien aimé la contagion de la malédiction la malédiction est contagieuse comme la bénédiction est contagieuse lorsque tu t'associes à des personnes bénies tu seras béni lorsque tu t'associes aux personnes maudites tu seras maudite c'est une vérité de la palisse la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs les mauvaises compagnies c'est s'associer à des personnes qui portent la malédiction et vous pouvez être d'accord avec moi que tout au long de l'année 2022 tu amènes croiser une personne qui a détruit ta vie non 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 si c'est pas ça tu me dis que c'est pas ça parce que la première richesse que nous devons rechercher aussi c'est des bonnes personnes des bonnes relations des bonnes connexions et il faut que tu sois déconnecté de toute connexion qui a eu une influence mauvaise sur toi en cette année avant d'entrer en 2023 et ça c'est important c'est très important la terre est maudite par les hommes la terre n'est pas maudite par elle-même parce que la terre n'est coupable de rien la terre ne pêche pas c'est l'homme sur la terre qui pêche et qui souille le pays je répète ton village s'il est maudit il n'est pas maudit parce que la terre a pêché bien les arbres ont pêché non c'est les habitants de ton village qui par leur idolâtrie par leur pratique de sorcellerie ont souillé la terre par leur meurtre ont souillé la terre en versant le sang innocent donc la terre est innocente c'est nos pêchers qui souillent la terre donc la poussière de leurs pieds qu'ils étaient en train de nettoyer là mes amis c'est pas la poussière qui s'est souillée par elle-même elle n'a rien fait non c'est l'homme qui se rendant coupable de péché devant Dieu souille la terre de sa vie et quand la terre est souillée la malédition devient générationnelle toute malédition générationnelle dans ta vie est brisée au nom souverain de Jésus toute malédition dans ton village est brisée au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth toute poussière de malédition que tu transportes sur tes chaussures c'est un langage spirituel pour des hommes spirituels parce que tu peux sortir de ton village on a des frères et des sœurs qui ont voyagé qui sont en Europe aujourd'hui mais leur vie c'est toujours comme si c'était ton village parfois tu es en Europe tu rêves toujours de ton village tu vas les sorciers du village tu vas t'attendre du village là-dedans tu as pris l'avion et tu es parti en France tu es aux Etats-Unis tu es en Belgique tu es en Asie tu es là-bas mais ta vie est toujours comme si tu étais en Afrique les choses sont bloquées comme lorsque tu étais en Afrique exactement il n'y a pas eu un changement pourquoi ? tu te demandes pourquoi ? parce qu'en fait la poussière de ton village est avec toi tu as voyagé avec tu as voyagé avec la poussière de ton village dans les maléditions de ton village là tu es connecté à elle toujours pourquoi ? parce que tu n'as pas sécué la poussière de ton village la poussière maudite de ton village ou bien ton village n'a pas été béni pour que la poussière soit aussi bénie c'est ça le problème tu peux t'éloigner physiquement de ton village des maléditions de ta famille et tu voyages tu vas très loin mais cependant la poussière de ta famille tu la transportes avec toi dans la malédition de ta famille et avec toi tu as transporté ça sur tes chaussures spirituellement parlant et tu vas te rendre compte qu'étant là-bas les mêmes choses la même déception que tu avais au Cameroun et là-bas en France avec toi tu travailles ici comme un esclave tu travailles comme un esclave tu n'as pas de résultat la même chose là-bas c'est le blanc où tu es parti tu travailles tu joues comme un esclave tu te rends compte qu'en fait tu as changé de contexte géographique mais tu n'as pas changé de contexte spirituel tu as changé de milieu mais tu n'as pas changé de milieu spirituel donc bien aimé je voudrais prier avec toi pour ceux qui ont voyagé qui sont en Europe pour ceux qui sont en Afrique nous allons nous attaquer à cela comme Dieu a envoyé 70 apôtres 70 disciples entre guillemets les apôtres mais 70 disciples parce que c'était les envoyés en même temps pour briger ces malédictions dans tous ces villages là nous allons travailler beaucoup de villes ont été libérées aujourd'hui le Seigneur suscite un prophète pour toi on va s'attaquer aux maléditions de ton village on va prophétiser on va déclarer Dieu va changer les maléditions en bénéditions là-bas et en Europe tu vas ressentir la répercussion de la prière partout tu es là où tu es allé travailler tu vas ressentir la répercussion de la prière parfois tu n'es pas en Europe tu es toujours dans ton pays mais tu as changé de localité pour une vie meilleure mais tu te rends compte qu'en réalité ta vie n'est pas meilleure les choses ne fonctionnent pas bien ce diable sera puni je dis que ce diable sera puni dans le nom souverain de Jésus si tu crois tu dis Amen et c'est ta portion non souverain de Jésus dans 2023 tu dois entrer étant complètement guéri délivré de toutes les maléditions les contagions de la malédition on va prier avec toi tout à l'heure le Seigneur se manifestera avec puissance tu as dit que tu étais ici en Afrique déception amoureuse tu es déception amoureuse les noix t'ont tellement déçu que tu as dit ah moi je veux bien noir je veux un blanc maintenant tu es chez eux là-bas on te chiffonne on te chiffonne on te piétine on fait de toi la sépième ici au moins si on ne t'appelait pas ton nom là-bas on t'appelle Sienne le cas c'est plutôt empiré tu te demandes pourquoi parce que la poussière de ton village est avec toi tu as voyagé dans la poussière ton village sous tes chaussures et il faut en finir absolument il faut en finir donc je veux prier avec toi bien aimé 2023 ne peut pas être une année maudite une année de malédition pour toi c'est pas possible je m'oppose à ça heureusement que vous avez des prophètes aujourd'hui des hommes de Dieu avisés avertis qui voient de loin la chose avant qu'elle arrive est-ce que je peux prier avec toi maintenant est-ce qu'on peut prier ensemble est-ce que tu es prêt pour la prière on va prier alors quel est le domaine de ta vie on va commencer comme ça dans quel domaine de ta vie tu penses que tu es bloqué écris-moi ça en commentaire tu es travail tu mets travail tu es sentimental tu mets sentimental mariage tu dis mariage voilà donc tu mets tu mets carrière tu mets carrière ministère tu mets ministère études tu mets études dans quel domaine de ta vie tu es bloqué c'est-à-dire que jusqu'en novembre tu te rends compte que dans tel domaine là non 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 j'ai pas fait des exploits la Bible dit avec une front des exploits écrivez-moi ça en commentaire on va évoquer le nom du Seigneur ensemble maintenant tu mets ça en commentaire dans quel domaine de ta vie tu sens que tu n'es pas toi-même tu n'as pas réalisé ce que tu devrais réaliser ton niveau n'est pas bon dans quel domaine de ta vie tu mets ça en commentaire si c'est le mariage tu dis mariage vie sentimentale tu mets sentimentale familiale tu mets familiale si c'est le ministère tu tiens au nom de Dieu tu n'es pas satisfait des résultats de ton ministère alors tu mets ministère on va prier ensemble je vois Christine Hermine qui dit travail je veux les sujets de prière Victoire et Wondé on a dit grâce Seigneur grâce voilà Armelle dit le mariage bien aimé ne sois pas en retard je veux prier là déjà pardon envoie la vidéo à quelqu'un c'est l'heure de la prière de la délivrance envoie la vidéo rapidement à quelqu'un à tes enfants à tes amis etc voilà Alexis qui dit spirituel mariage prophète donc d'accord on va prier Adeline et Wondé mariage d'accord le Seigneur le fera au nom de Jésus Pelagie Olomo non elle ne dit rien alors dans quel domaine de ta vie tu veux que je prie pour toi tu veux voir le miracle de Dieu tu veux voir le changement tu veux avoir l'exploit avec Dieu avant d'entrer en 2023 quelle est la chose dans ta vie que tu ne veux pas te remballer en 2023 quelle est la chose dans ta vie que tu ne veux pas qu'elle se répète dans ta vie en 2023 s'il te plaît mets moi ça en commentaire je laisse une minute 60 secondes 60 secondes ministère et mes projets ça c'est servante fête fête d'accord mariage Israël mariage ministère finance d'accord ça c'est bien c'est bien quelle est la chose que tu ne veux pas voir traverser 2022 avec ta vie 2023 oh mon Dieu la main de Dieu est sur ma vie et je veux déclarer je veux déclarer maintenant clair j'entends une femme qu'on appelle claire 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 et wono et wono claire et wono le Seigneur me dit de vous dire que l'heure de la restauration vient de sonner pour vous dans votre vie sentimentale parce que vous étiez marié avec un monsieur qu'on appelle Eric et vous abandonnez à l'heure où je suis en train de parler votre vie est brisée au nom de Jésus vous est restauré immédiatement clair et wono et je veux dire à tous les gens vendredi si je sois avec un niveau de prophétie extraordinaire à la bille atmosphère de miracle Dieu va se manifester ne manque pas ce programme même en ligne ne manque pas ce programme on va commencer avec brutalité le mois de novembre de ce vendredi à 17h à la bille à quoi vend ici à Yaoundé oh mon Dieu à partir de 17h ne sois pas absent si tu es dans la ville de Yaoundé tu peux voyager pour venir via alors les domaines ma relation avec Dieu amène mariage finance d'accord maintenant je pose une question est-ce que tu crois que ce que je vais proclamer comme bénédiction dans ta vie va te délivrer de toute malédiction et de tout blocage oh mon Dieu même en commentaire dis simplement je crois envoie les cœurs et les pouces bleus est-ce que tu crois que si je proclame la chose va arriver vous savez mes amis le Seigneur m'a fait une alliance et je peux m'en vanter parce que la vie si quelqu'un doit se vanter il se vante de me connaître oui je peux m'en vanter le Seigneur m'a dit en vision c'est une promesse qu'il a toujours veillé pour accomplir il a dit ceci voici le signe par lequel tu reconnaît que moi l'éternel de ton Dieu je veillerai sur toute la parole toute la parole que j'ai prononcé à ton égard pour l'exécuter ça dit quoi ? ça dit la fidélité de Dieu dans ma vie mon ami lorsque je parle la chose arrive quand je proclame si tu as la foi la chose va arriver donc je veux proclamer la parole la délivrance maintenant la parole de la prophétie la puissance de Dieu ce manifestera où que tu sois sois prêt sois prêt sois prêt à recevoir une touchée angélie une visitation dans ta maison dans ton travail quel que soit l'endroit où tes ennemis se sont ligués contre toi mille tomberont à ton côté dix mille à ta droite tu ne seras point atteint tu vas entrer en 2023 je prie au nom de Jésus père au nom sauvera de Jésus de Nazareth par ton manteau dans ma vie par l'alliance que je porte par ta puissance dans ma vie que je transporte par le Dieu des impossibilités dont je suis le serviteur je déclare dans la vie de quiconque est connecté maintenant de quiconque se connectera après que l'impossible devient possible l'impossible devient possible révèle-toi dans la vie comme le Dieu des impossibilités cette barrière devant toi vient d'être renversée elle est renversée et tu traverses cette limite spirituelle devant ta vie vient d'être brisée au nom souverain de Jésus je te vois traverser je te vois traverser je te vois traverser je te vois traverser dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth je déclare au nom de Jésus que toute malédition dans ta vie la terre maudite et aride de ta vie du côté paternel du côté maternel est béni par le manteau que je porte est béni par le manteau que je porte je bénis la terre de ta destinée je bénis la terre de ta destinée je délivre ton pied je sépare tes pieds de la poussière maudite je sépare la poussière toute malédition dans ta vie est sépouée toute malédition dans ta vie est sépouée tout échec dans ta vie est sépoué toute limitation dans ton mariage ta vie sentimentale ton ministère tes projets je sépare cela au nom souverain de Jésus de Nazareth la malédition ne sera plus ton partage la maladie ne sera plus ton partage oh mon Dieu je vois des visions tout décret de mort contre toi pour cette année 2022 est annulé je décide l'acte de ce décret je décide je décide je décide au nom de Jésus je décide tout acte tout décret de mort tout décret de mort contre toi je décide ça au nom de Jésus je décide cela tout décret de mort contre ta vie je décide cela je décide cela je décide cela je décide cela et je le jette lors de ta vie au nom souverain de Jésus tu ne mourras point tu ne mourras point toutes ces manches de mort dans ta vie dans ton corps la maladie cette maladie ne t'emportera point cette maladie n'est point à la mort elle n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu elle est pour la gloire de Dieu Dieu tirera sa gloire de ta situation Dieu tirera sa gloire de ta situation et Dieu te fera tirer gloire de ta situation par cette situation que d'autres concluent comme une malédition pour toi l'éternel sortira la gloire ta gloire viendra de ta honte ta gloire sortira de ta honte de cette situation honteuse l'éternel fera sortir ta gloire Dieu élèvera ton nom dans le nom souverain de Jésus je bénis ton année 2023 et je déclare dans ce mois de novembre tu récupères tout ce que l'ennemi t'a voulu quelqu'un dit amen tout ce qui est dans ta vie que la main de mon Dieu n'a point planté je déracine 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 au nom de Jésus je déracine au nom de Jésus je te sépare de cela je te sépare de tout mauvais héritage au nom de Jésus cette chose qui te fait pleurer cette chose qui t'opprime qu'elle soit opprimée cette chose qui t'oppresse qu'elle soit oppressée l'éternel nettoie les larmes de tes yeux en ce mois de novembre le mois de la seconde chance toi dont les élimis ont conclu l'histoire Dieu n'a pas encore fini avec toi mon ami il n'a même pas encore commencé il n'a pas encore commencé avec toi ni avec toi ni avec tes enfants ni avec ta maison l'éternel n'a pas encore commencé je te déclare au nom de Jésus le début d'une ère de gloire de restauration de joie tu sauteras encore de joie oui ce cœur brisé connaîtra-t-il encore la joie je te dis oui en tant que serviteur de Dieu tu crois en ces prophéties dis Amen je t'en prie quand je dis dis Amen ton cœur brisé connaîtra la joie en ce mois de novembre dit l'éternel je ne dis pas 2023 tu vas finir en beauté l'année 2022 d'abord et 2023 sera une année de grande réalisation une année tu vas pulvériser des records que personne dans ta famille ni avant ni après ne pourra pulvériser celui qui dit Amen cette parole devient chère dans sa vie dans sa situation je prophétise dans ta carrière je prophétise la bénédiction l'élévation et la réalisation des choses que toi-même tu n'as jamais imaginé la première personne la première personne qui sera surpris c'est toi-même d'abord parce que Dieu te surprendra oh mon Dieu te surprendra ton Dieu que tu pries avec persévérance et que tu sers avec persévérance et endurance il te surprendra ton Dieu pour qui tu dépenses des mégas ton argent pour te connecter tous les jours à 10h à mes directs ton Dieu te récompensera ton Dieu t'élèvera non ta faim ne sera point la honte mais ta faim ce sera la gloire ta faim sera la gloire la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement tu ne seras plus sujet de honte l'éternel vient de t'enlever de la honte et t'établir dans la zone de gloire oui ton nom sera prononcé avec respect ton nom sera prononcé l'éternel te visite l'éternel change ton histoire ceux qui se sont moqués de toi reviendront la malédiction de ton village de ta famille n'aura plus de pouvoir sur toi je déclare à partir de ce matin que la malédiction n'a plus d'effet sur toi les limitations les blocages les pleurs la maladie quelle que soit cette maladie elle n'entra pas en 2023 avec toi qu'elle soit curable ou incurable comme je parle les maladies disparaissent de ton corps de ton système de ton sang de tes organes vitaux dans le nom de Jésus de Nazareth de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds soit scannée par l'onction de guérison soit scannée par l'onction de guérison oh dit amen dit amen ça arrive soit scannée soit scannée par l'onction de guérison soit purifiée soit purifiée je dis de la tête de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds soit purifiée par la puissance de l'évangile soit purifiée par le Saint-Esprit de Jésus-Christ soit purifiée soit purifiée soit guéris je vois des guérisons si tu étais paralytique lève-toi et marche tu étais sourd je ordonne que tu entendes tu étais aveugle je commande que tes yeux voient dans le nom précieux de Jésus de Nazareth mon père mon père merci pour ces guérisons par millions qui sont en train d'être opérés ce matin partout que ce soit par Youtube que ce soit par Facebook que ce soit par Dulocet tu es béni au nom de Jésus tu es guéri la maladie disparaît immédiatement l'impossible devient possible je proclame la guérison la santé la longévité tu ne mourras pas tu ne mourras pas tu ne mourras pas tu ne mourras pas au nom souverain de Jésus de Nazareth dit je ne mourrai point mets-le en commentaire je ne mourrai point tu arriveras pas seulement en 2023 mais tu arriveras à bon port tu accompliras tout ce pourquoi Dieu t'a appelé le Seigneur me dit de te rassurer à cause de ta connexion ce matin tu ne mourras pas et personne ne te retransera du milieu des vivants tu vas vivre toutes les années que Dieu a prévues pour toi et tu accompliras toutes les choses que Dieu a prévues pour toi dis Amen je ne mourrai point avant mon temps et c'est prophétie et ton partage au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth il y a des gens qui sont sous l'onction partout j'entends des cris des gens dans les maisons des gens par terre sous la puissance du Saint-Esprit qui entendent de les guérir de les restaurer de réparer ce que l'ennemi avait gâté dans leur vie dans le nom souverain de Jésus bien aimé je voudrais encore rappeler vendredi ça sera terrible ce dimanche 6 novembre ne manque pas c'est le premier culte de ce mois de la seconde chance et de la restitution de tout ce que l'ennemi nous a volé sois présent et tu verras ce que la main de Dieu fera en ta faveur et en la faveur de ta famille et ce culte venons avec nos familles nos enfants ne laisse aucun enfant à la maison mais c'est possible de venir avec les animaux on vit avec les animaux que ton animal soit béni au ciel sanctifié on va servir Dieu d'une autre façon c'est le dernier mois que nous avons pour récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé tout au long de cette année 2022 on prépare 2023 comme tu le fais que Dieu te bénisse et tous ceux qui sont connectés vous recevez la double portion mais j'ai une parole précise pour un groupe de personnes spéciales tous ceux qui vont s'abonner à ma page ceux qui vont s'abonner avant la fin de cette journée recevront la double portion de tout ce que j'ai parlé vous savez que les prophètes ont le livre du droit de la royauté donc quand je parle je sais de quoi je parle abonne-toi à la page si tu m'as écouté ce matin tu n'es pas encore abonné à cette page oh Jeannot ça c'est qui ça Seigneur quelle est cette femme-là Jeannot Jeannot Je vois une femme qui a connu un monsieur qu'on appelait Jeannot ça c'est d'une femme âgée dans votre jeunesse Jeannot cet homme vous a fait du mal cet homme a vendu votre dessinée il a vendu votre dessinée vous avez quitté Jeannot à la partie de son scénario oh Seigneur je veux prophétiser j'ai envie de prophétiser J'ai envie de prophétiser Jeannot que tout ce qu'il a fait retourne contre lui j'ai dit encore celui qui a pratiqué la scénario contre toi va récolter ça ce mois de novembre c'est moi pour faire carré fait du temps qui le dit allez leur dire que j'ai parlé de la part de l'éternité vous connaissez je sois avec les décrets de Dieu et j'annule tout décret contre ta vie et ta famille toi et tes enfants vous êtes libérés vous êtes délivrés ce mois c'est la guerre c'est que Jeannot a fait dans votre vie madame retourne sur lui au nom du souverain de Jésus le mois de novembre Dieu nous fait on récupère je récupère la totalité pas une partie mais la totalité avec intérêt et dommage avec intérêt et dommage j'ai dit on récupère avec intérêt et dommage ce mois de novembre je récupère mes bénédictions mes grâces avec intérêt et dommage si c'est ta portion dis Amen oh oh j'ai envie de me lever oh je prophétise que tu vas tout récupérer Diamen si tu crois Diamen je déclare que tu récupères tout 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 tu récupères tu récupères tout tout ce que l'éthéné a retenu tu récupères ce que l'éthéné l'ennemi retient tu récupères tu récupères tu récupères tu récupères on arrache on te remet 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 fini la honte fini les pleurs fini le célibat Finis la maladie. Finis la malédiction. Finis toute chose mauvaise dans ta vie. Bienvenue dans la saison de gloire. La nouvelle saison. La saison de la seconde chance. Arrête de pleurer s'il te plaît. Quand je prêche. Arrête de pleurer. Quand je prophétise. Cette parole est tellement redoutable. Qu'avant la fin de cette journée. Beaucoup de personnes seront surpris. Les gens seront surpris. Demain je voudrais que Dieu m'accorde la grâce. De faire le direct et donner l'appel à certaines personnes. Qui vont nous raconter ce qu'elles ont vécu. Avant que le soleil de cette journée ne se couche. Tu sauras qu'un prophète a prophétisé sur toi. On n'est pas là pour s'amuser mon ami. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc ce vendredi c'est le premier culte que je tiens. Pour novembre. Vraiment si tu es à Yaoundé. Et tu prends la paresse. Et tu ne viens pas à ce culte. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour toi. Et dimanche le 6. Le premier culte de novembre. Tu ne viens pas à la birre. Ou bien dans l'une de nos églises. Vraiment si tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer ici. Mais je sais que tu comprends et que tu seras là. Que le Seigneur te bénisse au nom souverain et précieux de Jésus de Nazareth. On a déclaré Amen. Alors Shalom. Alors le pèlerinage. Pour ceux qui sont à l'étranger. Vous voulez venir au Cameroun. Pour le pèlerinage. C'est du 6 au 10 décembre. Du 6 au 10 décembre. Dans un mois exactement. Nous irons sur le mont Colafamba. Nous allons passer 5 jours. Dans la présence de Dieu. Pour prier pour 2023. Et pour nous rassurer. Nous rassurer. Que tout ce qui nous appartient. Nous avons accompli cela en 2022. Et que 2023 sera une année de grâce. De bénition. Et de succès. I bless you. Et comme j'étais béni. Quiconque ouvrira sa bouche. Sa bouche est dentée. Sa bouche avait la carie dentaire. Pour oser encore te maudire. Te donner une parole négative. Ne répond même pas. Parce que l'onction de ton père répondra en ta faveur. La malédiction retournera sur la personne. Tu n'as même pas besoin de parler. C'est l'alliance que toi et moi nous faisons devant l'éternel ce matin. Que Dieu te bénisse. Et joyeuse année 2023 par anticipation. Rendez-vous demain dès qu'il sera 10 heures. Sur cette même plateforme. Et demain je crois que je veux prophétiser. Il y a des gens qui disent. Je veux la prophétie. Je veux prophétiser. Je veux ouvrir le sondage. I will prophesy. Yes. I will prophesy to you. May the Lord bless you. In Jesus name. Amen. Amen.